Tu veux être un champion, un champion c'est sur le ring et en dehors du ring. Parce que l'attitude du champion, bien boxé et en dehors du ring, à l'école, avec tes parents, avec les voisins, avec les passants, il faut être quelqu'un de droit parce que l'école de la boxe c'est une école de discipline, de rigueur, où il faut être quelqu'un de carré et que ce soit sur le ring et en dehors du ring. Un champion c'est tout le temps. C'est un sport où il faut travailler et on peut vite arriver au niveau si on se donne les moyens. Ce que j'ai fait, je me suis donné les moyens d'y arriver, tout en ne négligeant pas l'école. Parce que mes parents étaient très à cheval dessus. C'était super important d'assurer ma scolarité et maintenant je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de primordial, surtout chez les sportifs de haut niveau. Penser à sa reconversion, penser à avoir des diplômes pour la pré-boxe, c'est super important. Tu me contres et tu es l'air, ça me fait reculer. Tu sors. Tu gènes avec ton bras, tu gènes, tu me cadres, tu me cadres. Tu gènes. Tu ne te précipites pas. Tu viens avec la tête, tu gènes, tu cherches, tu n'es pas lisible. Et d'un coup, poum, poum, on va travailler là. Poum, poum, travaille tranquille. Ce n'est pas lisible. Ce n'est pas lisible. D'un coup, tu vois, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu sors de là derrière. Tu vois, le but, c'est qu'il ne te voit pas arriver. Tu es là, tu es là. Tu ne te sens pas aller sur le bras arrière. Quand j'ai commencé la boxe, je ne pensais vraiment pas arriver au niveau où je suis aujourd'hui. C'est un sport où il faut travailler et on peut vite arriver au haut niveau si on se donne les moyens. Derrière moi, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, que ce soit en France, en Afrique, avec mon association. J'ai des jeunes qui m'envoient des vidéos tous les jours. J'ai pas mal de fans qui m'encouragent, qui me donnent vraiment beaucoup de force. Je me bats pour tous ces jeunes que j'encadre avec mon asos, pour tous ceux qui me soutiennent, pour ma famille. Ce sont des jeunes qui sont en difficulté. Et quand je les vois, je me dis, Suleymane, bat toi pour eux, bat toi pour ces jeunes-là. Et même derrière ça, l'image que je véhicule en conciliant le sport, les études, je suis une référence pour pas mal de jeunes aujourd'hui. Et même pour ça, j'ai envie de me battre. Je me bats pour ça, pour montrer que voilà, on est issus d'un milieu difficile et malgré ça, on peut s'en sortir, on peut s'accrocher, avoir le sport, mais aussi les études. C'est ce que j'essaie de véhiculer dans mon association. Et aujourd'hui, ça marche, ça porte ses fruits. Et j'espère continuer à transmettre ce message-là, même après ma carrière sportive. J'aime bien le côté esthétique, moi, de ce sport. Pas que le côté où je cherche à taper fort, à mettre KO à l'adversaire. Le côté esthétique, esquiver toute l'adrénaline qu'on peut avoir avant un combat. Et même dans le combat, il faut être concentré, mais il faut avoir aussi l'oreille sensible pour écouter nos coachs derrière, qui nous parlent, qui nous donnent des conseils. Le public, toute l'adrénaline qu'on peut avoir, c'est des sensations énormes. Monter sur un ring, on prouve déjà beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de monter sur un ring, d'affronter un adversaire, de se dire qu'on va recevoir des coups, de se dire qu'on peut tomber KO, de se dire que… Je pense que monter sur un ring, tu es déjà un champion. C'est un sport où il faut beaucoup réfléchir. On ne donne pas un coup pour donner un coup, non. Je me dis, je me place comme ça, il faut que je fasse attention à ça, il faut que j'anticipe ce que l'adversaire fait. Il faut lire ce que l'adversaire… C'est un appel au cerveau à la boxe. On est plus qu'à quelques mois des Jeux Olympiques. J'y pense quasiment tous les jours. J'y pense le soir en fermant les yeux, j'y pense. Et je pense aussi aux potentiels adversaires que je peux rencontrer. Et je me dis, voilà, il faut saisir cette chance, il faut aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques. Maintenant, j'ai un objectif, c'est les Jeux Olympiques. Pour moi, c'est l'aboutissement de toutes ces années de travail. Et j'ai envie d'aller chercher la médaille aux Jeux Olympiques.